C'est assez terrible de trop penser, c'est épuisant, c'est fatigant, et puis surtout on ne peut rien faire contre, parce que plus on essaie de ne pas penser, et plus on pense. Si je vous dis là maintenant de ne pas penser à, pardonnez-moi l'expression, à ce qui vous prend plus la tête en ce moment, et bien forcément vous allez y penser, et si vous essayez de vous défendre contre ces ruminations, contre cette cogitation, encore un terme familier, et bien vous allez y penser encore davantage, et donc on a l'impression, quand on vit cette intensité de la pensée, quand le cerveau ne veut pas s'arrêter un petit peu, vous savez comme la danse de Saint-Guy, c'est ces gens qui se mettent à danser, 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 et qui ne pouvaient plus s'arrêter jusqu'au matin où ils tombaient épuisés et continuaient encore à danser sur le sol, et bien c'est un petit peu ça les pensées, parfois elles semblent être comme un moulin pris de folie qui tourne, 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 comme une sorte de bicyclette qui ne s'arrête jamais, on continue à penser, on pense, on pense, on creuse, on analyse, et puis en général, plus on essaie de comprendre pourquoi on pense, et plus on pense davantage, et puis les gens autour de nous essaient de nous donner des solutions face à nos problèmes, mais ce n'est pas parce qu'on nous donne une solution ponctuelle, qu'on arrête de penser. Bien souvent, quand un patient vient en thérapie, son problème, ce n'est pas les questions qu'il se pose, c'est surtout d'arrêter de se les poser, d'arrêter de penser. Et pour ça, il y a beaucoup d'exercices qui fonctionnent bien. Alors moi, l'un d'entre eux a ma préférence, il s'appelle la saturation cognitive, il dure sur à peu près trois semaines, mais malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous en parler, parce que c'est une technique qui demande un vrai accompagnement du psy, non seulement pour l'expliquer, mais aussi pour voir qu'elle se déroule bien de semaine en semaine. Sinon, vous avez des techniques qui sont issues des thérapies cognitives et comportementales, ou bien des techniques encore plus récentes, qui datent des années 70, qui viennent de la PNL, des techniques qui sont vraiment très simples, mais qui au fur et à mesure apprennent à penser de moins en moins. Le secret aussi, c'est, dans un premier temps, souvent de commencer par le corps. Pourquoi le corps, me direz-vous ? Moi, ce qui me prend la tête, c'est la tête, évidemment. Eh bien, parce que si le corps est tendu, si le corps est stressé, il va en quelque sorte secréter des pensées négatives. Il faut déjà lui apporter un apaisement, lui permettre de se défaire de son stress, pour ensuite lui donner l'occasion d'apprendre à arrêter de penser. Donc, méditation, PNL, TCC, thérapie systémique, thérapie brève, les outils existent, il suffit de s'en emparer, et puis surtout de ne pas se demander pourquoi on pense trop, mais plutôt comment faire pour arrêter de trop penser. Et parmi ces techniques-là, l'hypnose est intéressante, et elle, cette technique, l'hypnose, va me permettre de vous accompagner sans danger pour apprendre au fur et à mesure à arrêter de penser. Son seul inconvénient, c'est de prendre un petit peu plus de temps, donc il va falloir que vous répétiez cette séance d'hypnose, non seulement pour apprendre le goût qu'a le fait d'arrêter de penser, mais également parce que chacune de ces séances d'hypnose va vous permettre de traiter un certain nombre d'idées négatives, de leur donner de moins en moins d'importance, de moins en moins de stress, et donc il faut de la répétition pour pouvoir traiter les points les plus importants, et puis surtout développer cette capacité à ne plus penser, et à être centré sur l'extérieur, sur ce qu'on fait, parce que plus on vit, moins on pense, mais plus on pense, moins on vit. Alors, comme toutes les séances d'hypnose, je vais vous demander de vous installer confortablement tout d'abord, avant que j'oublie évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura de nombreuses vidéos qui vont suivre sur ce sujet, les ruminations, mais tant d'autres, de nouvelles séances d'hypnose également, donc dans un premier temps simplement, installez-vous confortablement. L'un des avantages de l'hypnose c'est que c'est un état modifié de conscience, c'est-à-dire un état dans lequel on cesse de penser, comme la méditation, en tout cas au fur et à mesure, on apprend à avoir de moins en moins d'idées parasites, et donc rien que le fait d'apprendre l'hypnose, de la répéter, va vous apprendre à de plus en plus vous défaire de vos idées négatives, et puis on va voir au fur et à mesure également, grâce à l'hypnose, comment apprendre à les faire partir, comment apprendre à ne plus avoir envie de les analyser, de les réanalyser, de trouver sans cesse des solutions qui n'en sont pas. Donc installez-vous confortablement, le but c'est que le corps ne soit pas un obstacle à la détente, le but aussi c'est que vous soyez dans une posture qui vous rende réceptif, au calme, qui vous permette d'être accompagné sereinement par ma voix. Donc vous pouvez soit vous asseoir, soit vous allonger, essayer de le faire à un moment où vous serez tranquille, peu importe lequel, peu importe l'endroit, et puis simplement laisser votre esprit entendre ma voix, être accompagné. À certains moments, certains mots vous échapperont, et c'est très bien, c'est exactement ce que l'on veut, on veut que vous décrochiez, que vous lâchiez prise, que vous laissiez tomber le contrôle pour arrêter de penser et voguer vers quelque chose d'un petit peu différent qu'est l'hypnose. Et c'est un processus progressif. Plus vous allez faire de l'hypnose, plus vous allez apprendre à vous détendre, à arrêter de penser, jusqu'au moment où vous serez capable de le faire à volonté, comme dans une des séances que j'ai proposé, une séance sur l'auto-hypnose, et que vous avez peut-être déjà entendue. C'est pour ça aussi que l'accompagnement du début de cette séance sera très proche d'autres séances que j'ai publiées. C'est pour vous permettre de retrouver vos marques, vous permettre aussi au fur et à mesure, dans le décompte de 5 à 1 que je vais faire, de retrouver la possibilité d'entrer en trance par vous-même grâce à l'auto-hypnose, pour apprendre à être calme là où les pensées régnaient auparavant. Et il n'y a pas d'effort à faire, simplement à être bien installé, à écouter ma voix, à vous laisser bercer par elle. C'est ça, comme ça, tout simplement. Et encore une fois, peu importe que des mots, des phrases entières vous échappent. Donc peu importe le moment où vous fermerez les yeux dans ce décompte de 5 à 1, ça peut venir très rapidement ou prendre un peu plus de temps. Peu importe également cette sorte de petit combat intérieur qu'il y aura entre le besoin de contrôle et l'envie de lâcher prise, entre les pensées et le calme. Avec l'hypnose, au fur et à mesure, c'est le calme qui s'impose, la tranquillité de l'esprit. Et ça vient à tout à chacun. Il suffit d'écouter tranquillement la séance, il suffit de la recommencer et de fois en fois, vous vous sentirez toujours davantage capable d'être calme, davantage capable d'entrer en trance. C'est véritablement un apprentissage. Un peu comme dans la méditation, plus on pratique et plus on apprend à faire le vide dans son esprit et à se laisser porter par des sensations différentes. 5. Vous écoutez les bruits autour de vous. Finalement, ces bruits qui ressemblent un peu à nos pensées, des bruits qui s'imposent, des bruits qui nous traversent aussi, mais des bruits qui, au fur et à mesure de la séance, tout comme vos pensées auront moins d'importance, se feront de moins en moins entendre, de plus en plus silencieux. Et puis vous entendez ma voix et vous connaissez le pouvoir de la voix, celui déjà quand la voix est agréable, quand la voix a du sens, celui de faire taire nos pensées, et encore plus sûrement que le fait de parler. Écoutez, plus on écoute et moins on pense. Et donc plus vous allez laisser votre inconscient et votre conscience se centrer sur ma voix. Et plus vous pourrez entrer en trance, penser de moins en moins comme un tableau à la craie qui s'efface de plus en plus. Et pour ça, pas d'effort à faire, simplement à écouter ma voix et à observer, alors que vous êtes confortablement installé déjà, assis, allongé, qu'importe, à observer déjà qu'une partie de vous inconsciente, le corps peut-être, a commencé à s'intérioriser. Et les signes de départ sont des signes très doux. Il ne faut rien presser. Si l'on force les choses, c'est encore trop pensé. Tandis que si l'on se laisse porter par les choses et par ma voix, ce sont les choses et la voix et le monde autour qui les remplacent à leur rythme. Et pour accompagner ce rythme de calme qui est comme une vague recouvrant le rivage, je vais simplement vous inviter à prendre deux inspirations profondes. Une première et une deuxième, comme cela. Comme pour laisser derrière vous toutes vos pensées, comme pour mieux vous centrer sur votre respiration qui, elle, cette respiration va devenir de plus en plus calme et prendre de plus en plus de place à mesure que l'hypnose, la trance, elles aussi prendront davantage de place. Sans que rien ne presse, mais sûrement, progressivement, vous allez pouvoir entrer de plus en plus en trance. Et pendant que déjà vos pensées s'accrochent et se décrochent, comme si les pensées étaient moins fermement accrochées, comme si elles pouvaient plus facilement se défaire, partir, comme quelque chose de plus fluide, de progressif, comme si mes mots, la confusion aussi parfois, remplaçaient cette obligation ancienne, dépassée, repassée, mais dépassée à nouveau et disparaissant. Plus d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation à penser. Et vous pouvez observer à la place votre respiration qui est devenue plus profonde, plus calme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces métronomes qui battent la mesure quand on joue d'un instrument, du piano ou autre chose. Il y a quelque chose d'assez envoûtant à regarder un métronome, sa régularité. À un moment, on oublie totalement de penser et on observe ce va-et-vient régulier, ce balayage du métronome. Et l'observation remplace la pensée. Et c'est comme si on arrivait dans une sorte de rêvasserie. On nous dit, tu es dans la lune, tu pensais, mais non, on ne pense plus. On était ailleurs. Comme lorsque dans un train, on regarde le paysage qui défile. Et que le temps cesse, lui, de défiler. On est ailleurs, dans les nuages, la lune, peu importe. On ne pense plus, mais on est bien. On est là, un peu rêveur, mais bien plus calme. Et votre respiration, elle, accompagne pas à pas cette progression. Elle devient plus profonde, plus calme, plus lente. Comme si le corps se ralentissait et l'esprit avait, comme si tout devenait un peu plus long. Une démarche, une marche nonchalante, paisible. L'envie de rêver un peu et de partir. Et ses racines de calme. C'est vrai, cet air que vous inspirez, ce sont comme des racines de calme dans les poumons. Mais pourquoi ne pas laisser ce calme se diriger aussi vers la tête et vers les pensées. Comme si chaque inspiration, cet air frais que vous inspirez, permettait de laver, de nettoyer l'esprit, le cerveau. Comme de balayer sous la fraîcheur de l'air, faire disparaître, effacer les pensées, pour ressentir à la place. Ressentir cet air frais et calme que vous inspirez. Ressentir le corps qui se détend de plus en plus. Le corps qui se détend de plus en plus pour rentrer dans cet état où les pensées disparaissent. Et où le ressenti réapparaît, où la conscience disparaît. Pour que l'inconscient puisse se développer là où les bruits disparaissent. Pour laisser le silence heureux et tranquille, ce silence intérieur. Quatre Et d'autres sensations, bien sûr, vont se mettre en place. L'hypnose, c'est quelque chose de progressif. Quelque chose que vous allez apprendre de plus en plus au fur et à mesure de la séance. Mais aussi, plus vous allez répéter cette séance, et plus vous serez capable d'entrer rapidement en trance. Dans cet état sans nuages, sans pensées. Cet état où l'imagination, les couleurs, les sens, tout devient plus vivant. Et où la voix offre, cette voix qui d'habitude commande, et parfois même commande vos actes et gestes. Cette voix offre, cette voix disparaît, comme une sorte d'apaisement. On arrête de penser, ou on pense moins, moins vite, plus lentement, plus calmement. Et puis, vous pouvez sentir le poids de votre respiration, déjà un peu plus lourde et régulière. Sentir le poids du corps, c'est un peu comme si on passait de la tête au corps, de l'esprit aux sensations corporelles. On sent le poids des bras, on sent le poids des jambes. Et votre esprit écoute avec de plus en plus d'attention ma voix. Et il sait que ce voyage en pensée auquel je l'accompagne, c'est pour justement décrocher. Décrocher du monde habituel, décrocher des pensées, décrocher de tout et voyager loin dans le pays des ressentis. Alors ce corps lourd, lourdement posé, allongé, assis, qu'importe, il sent son propre poids, et comme ce poids pèse, le corps lourd sur la chaise lourde, le corps lourd sur la chaise lourde, et les pensées elles-mêmes plus lourdes, qui pourraient presque tomber sur le sol et disparaître, ou bien au contraire disparaître d'un coup, alors que ma voix les remplace, le corps lourd donc sur la chaise lourde, la chaise solidement ancrée sur le sol, ne dit-on pas, avoir les pieds bien sur terre, plus les pieds sont sur terre, plus le corps est présent, et plus l'esprit est absent. Le corps lourd sur la chaise, la chaise lourde sur le sol, le sol solidement ancrée sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville, la ville ancrée sur la terre, et souvent les pensées disparaissent, qu'on la voit est rapide autour, comme une sorte de vrombissement, d'accompagnement. Et vous voilà déjà plus loin de vous-même, plus loin des pensées, plus proche de cet état qu'on appelle la trance. Trois, et cela me rappelle une histoire autour du sommeil, l'ultime refuge pour ceux qui ont trop pensé. Ce n'est pas le seul refuge. L'hypnose, cet état modifié de conscience, lui aussi vous permet d'arrêter de penser, et vous pouvez à tout instant lâcher prise, et retrouver sa quiétude, sa tranquillité. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormant. Et lorsqu'il dormait, ne pensait point déjà plus, il ne pensait pas, car dans le sommeil, les rêves, ce sont les images, les sons, les sensations qui prennent le dessus, qui prennent toute la place, dans les songes, les sommeils, les rêves, chacun en son temps et à sa place, sans ce qu'il y a à ne plus ressentir, sans ce qu'il y a à ne plus penser, déjà dépensant ses pensées en pensées oubliées, oublie de penser la pensée des oubliés. De plus en plus en trance, de plus en plus dans cet état paisible, où tout disparaît, où l'inconscient réapparaît, des voix se taisent, et l'esprit s'éveille. Deux. Alors que vos pensées toujours s'accrochent et se décrochent, mais s'accrochent et se décrochent de plus en plus, comme si les pensées, pour le moins, moins accrochées, déjà s'en allaient, à leur rythme remplacé par quelque chose d'autre, une quiétude, un sentiment de paix, alors même que vous saviez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, alors que faire, et oui, faire, plutôt que penser, agir, ressentir, à la place de penser être, enfin, présent à ma voix, présent au monde ensuite. Un, les yeux déjà fermés, ou fermez les yeux maintenant. Vous êtes dans une trance agréable, et les mots qui vont suivre vont être là pour épuiser votre esprit conscient, épuiser vos pensées, vous laisser décrocher encore plus dans cette heureuse confusion des pensées, là où tout est remplacé par autre chose, car entre les pensées conscientes, préconscientes, inconscientes, la manière qu'elles ont de se retrouver, de se joindre, au contraire, de s'éloigner, dans cette mesure que l'on donne aux choses, dans ce repos de celui qui a arrêté de penser, et, repensant au passé, trouve dans son passé des idées dépassées, et, s'imaginant alors le futur, oublie de penser, et se met à vivre au présent, de plus en plus au présent, les choses importent, oubliant l'oppressant, et vous retrouvant au présent, au présent, des sensations, du ressenti, à présent, en trance. Vous êtes de plus en plus calme, de plus en plus en trance, dans cet état sans nuage, qu'est l'hypnose, car de pensées, de pensées dépassées, de ressentis qui reviennent, la manière qu'a l'inconscient, de se développer, comme une sorte, d'océan de possibilités, de changements, d'évolutions, quelque chose à l'intérieur, qui devient davantage harmonieux, comme si les choses vous traversaient, comme si, d'une certaine manière, le ressenti devenait plus harmonieux, régulier, en un mot équilibré, vous arrivez davantage en trance, vous y êtes déjà, vous êtes dans ce noyau, au centre de vous-même, où vous êtes calme, où tout devient simple, et où il n'y a pas de problème, juste des solutions, et où, lorsque le problème est trop pesant, il disparaît, pour être remplacé par de nouvelles possibilités, pas de problème, seulement des solutions, celles que l'inconscient crée jour après jour, dans cette confiance au temps qui passe, au temps qui passe, et apporte ces solutions, et à l'instant où on oublie de penser. Et j'aimerais maintenant, que votre esprit inconscient, vous fasse vivre, une mer, une mer plus ou moins tranquille, un océan peut-être, que vous allez pouvoir observer, s'il y a encore quelques pensées, quelques stress restants, cette mer peut être encore très légèrement agitée, mais rien d'inquiétant. Observez, laissez venir à vous les sons, les sensations, vous êtes face à cette mer, à cet océan, sur la plage, tranquille, accompagnée par ma seule voix, et entre les mains un carnet, et un crayon, que vous tenez. Et si vous observez la mer, cette mer peut-être encore un tout petit peu agitée, des vagues, des vaguelettes, quelques pensées encore diffuses, je vais vous inviter à observer ce carnet, ce cahier, et dessus vous allez plaquer, une de vos idées, une de vos pensées, sous forme d'images, de sons, de sensations, laissez-les, sortir de vous, ces pensées, pour arriver sur ce cahier, et observez, comme déjà le fait de les laisser sortir, vous prenez davantage de distance, rien qu'à observer vos pensées dans ce carnet, ces pensées qui au fur et à mesure vont pouvoir se transformer en phrases, et perdre en consistance, perdre en intensité, prenez un instant, et refermez ce cahier, c'est ça, il suffit de refermer son esprit sur ses pensées, de refermer ce cahier, et déjà elles disparaissent, ces pensées remplacées par ma voix, et déjà la mer, l'océan, d'or, tout devient plus clair, de plus en plus clair, mais c'est une chose que de mettre de côté ces pensées, c'est une autre que d'apprendre à les accepter, à les oublier, mais les oublier, c'est encore le mieux, alors, ouvrant votre carnet, déchirez les pages où se trouvent vos pensées, et un peu comme dans ces romans d'aventure, glissez ces feuilles enroulées, dans une bouteille, une bouteille à la mer, dit l'expression, c'est très bien, laissez cette bouteille dans l'eau, avec vos pensées, laissez-la dériver loin de vous, loin, loin, loin vers l'horizon, jusqu'au moment où cette pensée disparaîtra complètement, et maintenant que vous êtes plus calme, déjà plus serein, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps d'observer la quiétude, la tranquillité gagnée de cette mer, de cet océan, observez-la, comme tout est plus tranquille, et vous avec, assis, allongés sur cette plage, rien ne presse, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, plaquer une autre pensée dans ce carnet, la laisser vivre un instant, le refermer, et puis ensuite, laisser partir dans une bouteille à la mer, cette pensée vers l'oubli, comme un tableau, écrit à la craie sur laquelle tout s'efface, effacer ces pensées, laissez-les partir, c'est très bien, et accompagnant cette image et ce ressenti de la pensée qui vous traverse, puis disparaît et va s'évanouir dans le lointain à distance de vous, j'aimerais que votre inconscient vous fasse imaginer, justement, un grand tableau noir et dessus, marquez simplement à la craie quelques-unes de vos pensées, observez-les à distance, comme il semble petite ces pensées simplement écrites à la craie sur ce tableau, comme il devient évident qu'un jour ou l'autre, vous arriverez à les résoudre comme on résout une équation, il suffit de faire confiance au temps, et parce que votre inconscient travaille pour résoudre tout et vous permettre d'être de mieux en mieux, prenez plaisir à effacer ces pensées, une éponge mouillée, la craie qui disparaît et à la place un tableau encore plus noir et calme, ce ne sont que des pensées, on peut les laisser nous traverser, imaginez par exemple une pensée flottant dans l'air, même la pire des pensées, si vous vous battez contre elle, si vous essayez de la chasser, comme une mouche, elle va tourner encore plus autour de vous, mais plutôt que de faire cela, profitant du calme que vous ressentez maintenant, posez-vous, acceptez-la et laissez-la vous traverser, c'est ça, littéralement, traverser votre tête et partir, elle aussi, dans le lointain, partir derrière vous, là où vous ne pouvez plus la voir et disparaître, pourquoi ? parce que simplement vous avez accepté cette pensée et plus vous laisserez les pensées vous traverser et plus celles-ci partiront facilement, cesser la lutte et accepter pour pouvoir ensuite mieux construire, et les images ne manquent pas, ces images qui permettent d'apprendre à arrêter de penser. Ceux qui pratiquent un art martial comme l'aïkido connaissent cette technique et j'aimerais que votre inconscience y amuse. On dit en aïkido qu'il suffit avec son sabre de couper les idées pour qu'elles disparaissent. Eh bien, amusez-vous à ça. Voyez une de vos idées flotter dans l'air. Donnez-lui une forme peu importe laquelle et coupez cette idée en deux comme si elle était un fantôme pour qu'elle se dissolve d'elle-même ou disparaisse dans l'air. Et si jamais une autre pensée vous parvient, coupez-la également avec votre sabre et laissez-la ensuite disparaître. quelles que soient les images que votre inconscient va décider de garder et d'utiliser pour apprendre à arrêter de penser. L'image de ce carnet de ces pensées que l'on y enferme de ces pensées qui ensuite dérivent vers l'oubli sur l'océan. Bien, ce tableau noir où l'on efface les pensées ou encore ces pensées qui nous traversent sans s'arrêter ou encore ce sabre qui tranche les pensées ne leur donnant plus qu'un état immatériel pour qu'elles puissent encore mieux disparaître. Dès que vous fermerez les yeux ou dès que vous y penserez, ces images vous permettront de vous débarrasser de vos pensées et de trouver et de trouver en vous quelque chose de plus fluide, de plus calme pour apprendre à penser de moins en moins. Et maintenant, soit vous pouvez compter de 1 à 5 pour sortir de trans, soit continuer à utiliser l'une de ces expériences, l'une de ces images pour vous débarrasser d'autres idées. Je laisse votre envie choisir, votre inconscient agir et je vous accompagne désormais en silence parce que vous serez satisfaits du résultat. Comptez intérieurement de 1 à 5 et à ce moment-là, vous sortirez régénérés de trans, calme non seulement dans le corps mais calme dans l'esprit. et à ce moment-là,